Séance de travail, échange, le bureau exécutif du comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est à l'oeuvre. L'objectif est d'oeuvrer en faveur d'une reconnaissance et d'une protection accrue des droits des créateurs. Présent dans plus de 120 pays, l'expérience algérienne est plutôt une réussite en ce qui concerne les copies privées. Une fois que des copies sont effectuées, les revenus des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs diminuent et diminuent d'année en année. C'est pour ça que les législateurs un peu partout dans le monde reconnaissent aujourd'hui un régime de rémunération pour copies privées. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire, malgré les efforts du Burida, indique le directeur régional. Le rôle du Burida, quotidiennement, c'est de faire en sorte que les oeuvres qui sont exploitées donnent lieu au paiement de redevances des droits d'auteurs. Le Burida va identifier les utilisateurs, va négocier la signature des contrats, va percevoir les droits pour l'exploitation. Tout cela participe de la lutte contre la piraterie. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG, représente plus de 2 millions de créateurs et couvre l'ensemble des répertoires artistiques tels que la musique, les oeuvres audiovisuelles et les arts dramatiques.